Janvier 1477, au bord d'un étang gelé, l'homme le plus puissant d'Europe vient de mourir. Avec lui meurt aussi le rêve de celui qui avait voulu créer un nouveau royaume, entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Cet homme était Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Il était le quatrième d'une série de ducs qui avaient réuni entre leurs mains les principautés belges de l'époque féodale. Comment les ducs de Bourgogne en sont arrivés là ? Et quel rôle ont-ils joué en Belgique ? Et avant cela, à quoi ressemblait la Belgique dans la deuxième moitié du Moyen-Âge ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment, suite au traité de Verdun de 843, l'Empire de Charlemagne avait été partagé en plus de royaume, à l'origine de la France et du Saint-Empire romain germanique. Pour rappel, la plupart des territoires de l'actuelle Belgique faisaient principalement partie du troisième royaume, la Lotharingie, qui sera ensuite annexée au Xe siècle par le Saint-Empire romain germanique. Enfin, dans la dernière vidéo, j'avais tout juste commencé à vous parler de la féodalité, ce système politique qui se met en place au IXe et Xe siècle dans le contexte de l'éclatement de l'Empire carolingien et des invasions normandes et hongroises. Je vais donc commencer cet épisode par vous expliquer c'est quoi au juste la féodalité ? Alors la féodalité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en très résumé, c'est un système politique où le pouvoir est très décentralisé et réside essentiellement au niveau local. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, déjà du temps des Mérovingiens et de Charlemagne, les rois puis les empereurs ne pouvaient pas gérer eux-mêmes leur immense territoire. Alors, ils déléguaient une partie de leur pouvoir à des seigneurs locaux qu'on appelle bientôt les ducs ou les comtes. On disait alors que le roi était le suzerain et que le seigneur local était le vassal. En principe, le suzerain restait maître de la terre et le vassal ne faisait que s'en occuper, après avoir rendu hommage à son suzerain. En cas de guerre, le suzerain et le vassal se devaient assistance mutuelle. Cependant, à cause des guerres de succession carouanagiennes et des invasions à répétition, les rois et les empereurs sont de plus en plus affaiblis. Souvent, ce sont donc leurs vassaux qui organisent la défense face aux invasions normandes et hongroises. Peu à peu, les ducs et les comtes commencent à s'occuper totalement seuls de leur territoire, qu'ils se transmettent de père en fils, et dans lesquels ils tiennent les pouvoirs dits régaliens, comme le droit de lever une armée, des impôts, d'organiser la justice ou encore de battre monnaie. Le pouvoir des duchés et des comtés deviendra alors tel qu'on parle de principautés territoriales pour les désigner. Car dans la pratique, ces principautés deviendront des états quasi indépendants. Car si ces principautés font toujours théoriquement partie de la France ou de l'Empire, elles n'hésitent souvent pas à rentrer en guerre avec les rois ou les empereurs. Mais alors, à quoi ressemblait la Belgique quand elle était découpée en principautés ? Eh bien, on va faire un petit passage en vue. Il y avait tout d'abord le comté de Flandre. Le comté de Flandre était la seule principauté belge qui faisait théoriquement partie de la France et non de l'Empire. J'insiste sur le théoriquement, car très vite, les comtes de Flandre vont se comporter comme des seigneurs indépendants, qui n'obéissent pas aux rois de France, qui sont d'ailleurs bien trop affaiblis. Pour ne prendre qu'un seul exemple, on peut raconter que Beaudoin Ier, qui fut le premier comte de Flandre de 863 à 879, n'hésita pas à enlever Judith, la fille du roi de France, et à forcer le roi à accepter qu'ils se marient. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le comté de Flandre recouvrait moins de la moitié de la région flamande de notre époque, et qu'il comptait aussi de nombreux territoires de langue romane, qui font aujourd'hui partie de la France, avec des villes comme Lille ou Douai. Bien que de petite taille, le comté de Flandre va devenir une des principautés les plus riches d'Europe, principalement grâce au commerce et à l'industrie du drap et du vêtement, dans des villes comme Bruges, Gans ou Ypres. Alors de l'autre côté de l'Esco, on avait le duché de l'Autaringie, dans le reste de l'actuelle Belgique donc. Et pendant environ 150 ans, les empereurs allemands arriveront encore à contrôler la Lotaringie, et le duc de Lotaringie sera généralement un fidèle serviteur de l'empereur. Mais vers 1100, le pouvoir des empereurs décline alors partout dans l'Empire, et le titre de duc de Lotaringie ne correspond bientôt plus à un réel pouvoir. Désormais, de plus petites principautés ont pris leur quasi-indépendance des empereurs, comme le comté de Flandre l'a fait avec les rois de France. Alors, quelles sont au juste ces principautés ? Alors tout d'abord, il y a le duché de Brabant. Le Brabant médiéval était bien plus grand que les actuelles provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon, car le Brabant comprenait également alors l'actuelle province d'Anvers, mais aussi le Brabant septentrional, qui fait aujourd'hui partie des Pays-Bas. Avec des villes comme Louvain, Bruxelles, Anvers ou Nivelles, le duché de Brabant était l'une des principautés les plus riches et les plus puissantes du territoire belge. On avait aussi le comté de Hainaut. Alors, le Hainaut n'était pas tout à fait semblable à la province actuelle. Mons en était la capitale, et il comprenait aussi des territoires qui font aujourd'hui partie du nord de la France, avec des villes comme Valenciennes. D'autre part, il y avait le comté de Namur, le comté de Namur qui avait naturellement, vous vous en doutez, Namur comme capitale, mais qui avait lui un territoire plus restreint que la province de Namur actuelle. Enfin, on avait aussi le duché de Luxembourg. Le duché de Luxembourg était surtout une vaste étendue de collines recouvertes de forêts, et à l'inverse du comté de Namur, il était bien plus grand que la province belge d'aujourd'hui, car il comprenait également le grand duché de Luxembourg actuel, mais aussi des territoires qui sont aujourd'hui situés en Allemagne et en France. Et pour terminer, il y avait bien sûr la principauté ecclésiastique de Liège, qui fut fondée par l'évêque Nodgé à la fin du Xe siècle. Elle était donc dirigée par un prince qui était également un évêque. Au cours des siècles, la principauté de Liège étendra son territoire sur de larges régions réparties aujourd'hui entre les provinces de Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur. Enfin, n'oublions pas que outre ces principales principautés, il existait également de plus petites principautés, telles que le duché de Limbourg, la seigneurine Maline ou encore la principauté abbatiale de Stablo Malmédi et bien d'autres. Alors, durant la seconde moitié du Moyen-Âge, toutes les principautés belges seront très régulièrement en guerre entre elles, le plus souvent pour des disputes autour de l'héritage. En effet, si désormais on ne partageait plus les territoires entre les fils à la mort d'un prince, comme du temps des rois francs, et bien cependant les mariages entre les familles régnantes comme les Baudouins, les Régniers, les Dampierre, les Davennes, les Ardennes, les Wittelsbach ou encore les Luxembourg, et bien ces mariages créaient de nombreux conflits lors des successions, des querelles dans lesquelles intervenaient régulièrement les rois de France et les empereurs et les rois d'Angleterre, qui soutenaient alors généralement ceux qui iraient le plus dans le sens de leurs intérêts. Quant aux différents groupes de la société de l'époque, les villes, les nobles, l'église ou encore le petit peuple, et bien ils intervenaient eux aussi souvent en faveur du camp qu'ils estimaient le mieux les défendre. Mais toutes ces guerres n'empêchent cependant pas les régions belges de devenir un des endroits les plus riches d'Europe durant la deuxième partie du Moyen-Âge, comme en Flandre et en Brabant ou encore en Hainaut, où c'est surtout l'industrie textile qui enrichit le pays, alors que dans la vallée de la Meuse, à Liège ou à Dinant, c'est l'industrie métallurgique qui est source de profit. L'économie des villes est alors organisée autour du système des corporations. Alors les corporations bénéficiaient du monopole de la fabrication d'un produit et elles en réglementaient la production, la qualité et la vente. Durant cette époque de croissance démographique en Europe, le territoire belge compte alors de très grandes villes à l'échelle du continent. Ainsi, vers 1300, Pruges devient le plus grand port d'Europe du Nord et Gans compte environ 65 000 habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée au nord des Alpes, juste après Paris. A cette période, les autorités urbaines profitent de leur richesse pour faire construire des bâtiments encore présents dans nos villes, comme les cathédrales et bien d'autres églises, mais aussi des édifices civils, comme les hôtels de ville ou encore les baies froids. Les villes deviennent d'ailleurs tellement puissantes qu'elles n'hésitent souvent pas à se révolter contre leur prince en cas de conflit et que souvent, elles réussissent à arracher des libertés communales. Ces libertés acquises, parfois aussi appelées privilèges, sont alors conciliées par écrit et elles portent souvent le nom de chartes ou encore de paix. La période de croissance connaît un coup d'arrêt au XIVe siècle, un siècle qui est sans doute un des siècles les plus mouvementés de l'histoire belge. Car il y a eu de nombreuses guerres, des révoltes sociales, des épidémies et des famines. Dans le comté de Flandre, le siècle commence par le conflit entre les Clawarts, le petit peuple flamand allié au comte de Flandre, et les Leilarts, les grands bourgeois alliés au roi de France. Le 11 juillet 1302, à la surprise générale, les Clawarts remportent une victoire écrasante contre l'armée du roi de France lors de la bataille dite des Éperons d'or. Parce qu'ils ont tué de nombreux chevaliers français et qu'ils ont pris leurs Éperons d'or. Bien que peu d'années après, les Français vainquirent les troupes flamandes, la bataille des Éperons d'or avait néanmoins empêché l'annexion totale du comté de Flandre à la France. Et c'est d'ailleurs en souvenir de ce jour où le petit peuple flamand écrasa la chevalerie française que la Flandre du XXe siècle décida de faire du 11 juillet, le jour de la fête de la communauté flamande. Durant la suite du XIVe siècle, en Flandre comme dans les autres principautés de Belgique, la misère et l'exploitation provoquent de nombreuses révoltes sociales dans les villes et les campagnes. Des conflits complexes, qui opposent souvent riches et pauvres, mais aussi des affrontements entre les corporations ou entre les villes. A cela, il faut ajouter la grande famine de 1315-1317, qui tua entre 5 et 10% de la population des villes de Flandre, et surtout la peste qui ravagea la Belgique comme le reste de l'Europe, de 1347 à 1353. Une pandémie qui tua environ alors entre un quart et un tiers de la population européenne de l'époque. Enfin, en plus de cela, les principautés belges furent souvent obligées de choisir un camp dans le conflit entre la France et l'Angleterre, qui durera de 1337 à 1453, et qu'on appellera plus tard la guerre de Cent Ans. Mais malgré ces catastrophes, à la fin du XIVe siècle, le territoire belge était encore un des territoires les plus riches d'Europe, quand il commença à tomber sous la domination des ducs de Bourgogne, qui vont jouer un rôle décisif dans l'histoire de la Belgique. Sous l'impulsion des ducs de Bourgogne, les principautés de Belgique vont être réunies dans les mains d'une seule famille, ce qui sera la première étape dans l'unification des territoires de la future Belgique et de leur détachement de la France et du Saint-Empire romain germanique. La Bourgogne est une région dans le centre de la France. Vous vous demandez sans doute pourquoi ces ducs ont joué un rôle si important en Belgique. Eh bien, en réalité, ce n'est pas si compliqué à comprendre. Tout commence en 1369, quand Philippe le Hardy, le duc de Bourgogne et le plus jeune des fils du roi de France, se marie avec Marguerite de Flandre, la fille du comte de Flandre. Comme Marguerite était la seule héritière du comté de Flandre, Philippe le Hardy, le duc de Bourgogne, devient également comte de Flandre grâce à ce mariage avec Marguerite de Flandre. C'est donc grâce à ce mariage que le duc de Bourgogne devient également comte de Flandre et c'est en bonne partie grâce à d'autres mariages que ses successeurs s'emparent des autres principautés belges. Quand les mariages ne suffiront pas, les ducs de Bourgogne utiliseront l'argent ou la guerre. Alors cette politique va porter ses fruits. Ainsi, quand le petit-fils de Philippe le Hardy, Philippe le Bon, meurt en 1467, il était devenu non seulement duc de Bourgogne et comte de Flandre, mais également duc de Brabant, comte de Hollande, comte de Hainaut, comte de Namur et duc de Luxembourg, sans compter qu'il avait placé son neveu sur le trône de la principauté de Liège. Les titres étaient alors tellement nombreux pour le duc que pour faire simple, on l'appelait tout simplement le grand duc d'Occident. Dès ce moment, pour la première fois dans leur histoire, pratiquement toutes les principautés du territoire de la future Belgique et d'une partie des futurs Pays-Bas étaient réunies dans les mains d'une même famille, la famille des ducs de Bourgogne. C'est pourquoi, pour beaucoup, les quatre ducs de Bourgogne qui se sont succédés au XVe siècle, à savoir Philippe le Hardy, Jean Sempeur, Philippe le Bon et enfin Charles Téméraire, peuvent être considérés comme les lointains fondateurs de la Belgique et même dans une certaine mesure des Pays-Bas. Même s'ils avaient des origines dans la famille royale française, la richesse des ducs de Bourgogne venait surtout de leur principauté située dans la Belgique et les Pays-Bas actuels et c'était d'ailleurs là qu'ils passaient la plupart de leur temps. Ainsi, sous Philippe le Bon, Bruxelles, avec son palais de Cadenberg, devint la capitale non officielle des états bourguignons et à partir de Jean Sempeur, les ducs savaient parler le Tiwa, l'ancêtre du Néerlandais. En théorie, les principautés belges qui appartenaient au duc de Bourgogne restaient indépendantes l'une de l'autre. Elles avaient seulement toutes le même prince, qui était à la fois le duc de Brabant, comte de Flandre, comte de Namur et le duc de Bourgogne. Ce n'était d'ailleurs pas une nouveauté, car, par exemple, pendant plus d'un siècle, le Hainaut, la Hollande et la Zélande avaient appartenu au même prince sans que ces territoires ne fusionnent pour autant. Mais les ducs de Bourgogne sont innovants, car ils vont créer des institutions qui ont une autorité commune sur toutes leurs principautés de Belgique et des Pays-Bas. Ainsi, en 1473, Charles Téméraire créait le Parlement de Malines, qui avait une autorité judiciaire sur toutes les principautés de Belgique et des Pays-Bas. Plus capitale encore, en 1464, Philippe Le Bon réunit des représentants de toutes ces principautés pour leur demander de voter un impôt. Il appelait cette réunion les États généraux. Alors, ça n'a peut-être l'air de rien pour vous, mais c'était la première fois que des représentants des principautés de Belgique et des Pays-Bas étaient réunis dans une assemblée commune. Les États généraux furent ensuite réunis à de nombreuses reprises dans les siècles qui ont suivi. Et même si leurs membres n'étaient souvent pas élus, les États généraux peuvent être considérés comme l'ancêtre de nos parlements actuels. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas, les États généraux, c'est le nom que porte encore aujourd'hui le Parlement. Précisons aussi que Philippe Le Bon créa des chambres de comptes, chargées de s'occuper des finances de tous ces États, et que bien sûr, toutes ces institutions exigeaient un personnel de juriste qualifié, ce qui favorisa la création de la première université sur les territoires belges à Louvain en 1425. Philippe Le Bon créa aussi l'Ordre de la Toison d'Or pour favoriser le rapprochement des nobles de ces territoires. Et enfin, sur le plan économique, Philippe Le Bon créa une nouvelle monnaie qu'on nomma le Virlander, ce qui signifie les quatre pays en irlandais, car elle pouvait être utilisée dans quatre États, la Flandre, le Brabant, la Hollande et le Hainaut. Enfin, sous le règne de Philippe Le Bon, la Croix de Bourgogne devient l'emblème de l'ensemble des territoires des ducs de Bourgogne. Il est important de dire ici que si les habitants des différentes principautés des ducs de Bourgogne commencent à être soumis à des règles, à des institutions et à une monnaie commune, il s'agissait sans doute d'une construction plutôt semblable à l'Union européenne, qui ne fassait pas les particularismes locaux. En effet, les habitants se sentaient sans doute encore plus bravençons ou hollandais que bourguignons, comme aujourd'hui, nous nous sentons encore souvent davantage belges, néerlandais ou français qu'européens. Cependant, c'est bien sous les ducs de Bourgogne que les régions belges, à l'exception notable de la principauté de Liège, c'est à cette époque que les régions belges commencèrent à vivre sous une autorité commune, ce qui ne cessera ensuite jamais jusqu'à notre époque. En 1467, Charles le Téméraire succède à son père Philippe le Bon, qui avait régné pendant près de 50 ans. Les régions belges et néerlandaises étaient alors parmi les plus riches et les plus florissantes d'Europe, à l'image de leur peintre, emmené par Jan van Eyck et Roger van der Weyden, qui impressionnaient l'Europe entière. Le pouvoir des ducs de Bourgogne était alors à son apogée et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Pourtant, dix années seulement suffirent à Charles le Téméraire pour provoquer sa chute. Alors, comment tout cela est arrivé ? Eh bien, contrairement à son père, qui savait être conciliant pour arriver à ses fins, Charles était très convaincu de sa puissance et il ne supportait pas la moindre contestation. « Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne, disait souvent Charles. » Par son caractère, Charles le Téméraire effraya, mais il se fit aussi de nombreux ennemis. Charles le Téméraire avait un grand objectif. Il voulait faire des territoires dont il avait hérité un nouveau royaume situé entre la France et l'Allemagne, comme l'avait été la Lotharagie au IXe siècle. C'est la raison pour laquelle il tenta de mettre la main sur l'Alsace et la Lorraine qui séparaient ces territoires du Nord, la Belgique et les Pays-Bas actuels, de ces territoires du Sud, la Bourgogne. Il atteint d'ailleurs provisoirement cet objectif en 1475, mais entre-temps, en 1473, il avait échoué de peu à se faire coroner comme roi pour l'ensemble de ses territoires par l'empereur Frédéric III. Après cet échec, Charles le Téméraire ira de déconvenu en déconvenu. Et ici, on doit parler d'un point qu'on ne peut certainement pas éviter quand on parle de Charles le Téméraire. Ce sont ses nombreuses guerres, quasiment incessantes. Ainsi, avant même le début de son règne, il fomenta une alliance dirigée contre le roi de France, son grand rival, Louis XI. Par ailleurs, en 1466 et 1468, Dinant, puis Liège, se révoltent contre les Bourguignons. La répression de Charles le Téméraire est alors impitoyable. Les deux villes sont mises à sac et détruites, à l'exception des églises et une grande partie des habitants est massacrée. Après ces atrocités qui choquent toute l'Europe, Charles continue à faire la guerre tous azimuts et en 1476, il se laisse entraîner dans un conflit contre les Suisses qui étaient financés par le roi de France. Les Suisses battent alors deux fois Charles le Téméraire et entre-temps, les Lorrains s'étaient révoltés et avaient chassé les Bourguignons de leur capitale, Nancy. Mais Charles le Téméraire est peu découragé par ses défaites et il fonce pour reprendre la ville avec les faibles restes de son armée. Cependant, il est battu le 5 janvier 1477 par ses ennemis Suisses et Lorrains. Quelques jours plus tard, au bord d'un étang gelé, on retrouva son corps nu, dépouillé par des pillards. Il avait eu le crâne fracassé et sa joue avait paraît-il été dévorée par les loups. Ainsi disparaissait le dernier duc de Bourgogne. Il laissait derrière lui une jeune fille de 20 ans comme unique héritière, Marie de Bourgogne. Après la mort de son père, elle est entourée d'ennemis. Ses villes et ses états qui réclament l'abandon des réformes de son père et surtout le roi de France qui veut mettre la main sur les états bourguignons. Que va donc alors devenir la Belgique après la mort de Charles le Téméraire ? Eh bien, nous le verrons dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501